Pourra-t-on faire toujours encore demain, pourquoi pas, du vélo, du VTT dans les calanques de Marseille et de Cassis ? La question désormais se pose. Oui, car le parc national souhaite restreindre certaines pratiques sportives pour des questions de préservation de la biodiversité. Les VTTistes s'inquiètent. Stéphane Frangy. La crainte d'être poussé dehors pour Florent Coste, trésorier de la Mountain Bike Foundation, ce ne serait pas, selon lui, la première fois que l'on chasse le VTT d'un parc national. Ah ben, l'historique des zones qui ont été interdites, Écrins et Mercantour, sont des zones où la pratique existait, et actuellement, cette pratique est morte. Ça a tué cette pratique-là, et je pense que oui, c'est le but, très clairement. C'est-à-dire que leur but, c'est une vision politique de réduction du vélo, à le réduire à une pratique grand public, mais qui est très très fine. Oui, on a clairement peur que ça arrive. Le président du parc national des calanques, Didier Réau, joue l'apaisement. Oui, des secteurs seront interdits aux cyclistes, mais il y aura des contreparties. On augmente beaucoup la pratique du VTT pour tous. Puisqu'on ouvre des propriétés qui ne l'étaient pas, on pourra aller de La Ciotat, Cassie, Marseille, de bout en bout, en VTT. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et puis, c'est vrai que sur certains sites extrêmement protégés, on réduit cette pratique parce qu'on a de la biodiversité à protéger, et c'est important pour le parc national des calanques. Et le verdict de ces négociations devrait tomber.